Je vais vous présenter la machine pour travailler les abdos, l'idée c'est vraiment de travailler le grand droit des abdominaux, donc les tablettes de chocolat, alors quand vous venez vous asseoir déjà il faut que vous mettiez les pieds bien en dessous des barques que vous avez juste ici, vous avez aussi un peu entre l'assise et le dossier, donc ça c'est fait exprès, il faut vraiment essayer d'aller au plus loin dans le creux, mettre votre bassin de manière à être quasiment encombré au niveau du siège, c'est fait pour, au niveau des charges, sur cette machine n'hésitez pas à mettre un petit peu plus que ce que vous pensiez faire, donc à partir au moins sur des 20 kilos, voire même peut-être un petit peu plus, pour ressentir ce sera assez nécessaire, ensuite au niveau des deux poignets, il faut que vous venez les prendre de manière à ce que vous les ayez au niveau du dessus de la poitrine, ce qui vous permettra d'avoir le haut du corps qui sera vraiment bien gainé, vous ne travaillerez pas beaucoup avec les bras, alors que souvent quand on fait mal et que les bras mal placés, on a tendance à beaucoup sentir les triceps, et là le but c'est forcément de se concentrer sur les abdos, ce n'est pas forcément facile, donc déjà ça fait un souci en moins, une fois que vous êtes ici, donc ça va beaucoup se jouer sur la respiration, vous allez venir souffler pendant l'effort, donc vraiment sur la phase de descente, et donc je vais vous faire le mouvement qu'on retrouve le plus souvent et qui n'est pas forcément bien effectué, c'est ce mouvement-là, voilà celui-ci, donc ce n'est pas un mouvement qui est intéressant, vous allez travailler beaucoup avec un mouvement de la hanche, un muscle de la hanche, et qui est déjà hyper tendu, ça ne va pas être intéressant, donc on va vraiment nous travailler le grand droit des abdominaux, et on va carrément venir s'enrouler, donc sur une expiration, on va être ici, donc on a déjà la charge qui est légèrement surélevée, on inspire, et sur le souffle, on enroule, on enroule, on enroule, on enroule, on souffle, et vous descendez jusqu'à ce que vous ayez le bas du dos qui soit légèrement décollé, donc dès que ça commence à se décoller, légèrement, on ramène tranquillement, on inspire, on vient rajouter votre cambrure, on repart, on souffle, voilà, vers l'avant, on inspire tout doucement, il faut vraiment jouer sur la rentrée d'épaule, l'enroulement du menton, tout ça, et vous allez voir après ça va se faire tout seul, il faut respecter bien vos inspirations, expirations, votre mouvement, il faut vraiment respecter votre expiration, et votre relâché, vraiment respecter aussi votre inspiration, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé un petit peu à corriger votre posture et à savoir comment on l'utilise, voilà, merci.